Retour de vacances En revenant de vacances, une patiente très fine me fait part de ses pensées, précédant sa rentrée analytique. J'ai pensé à arrêter mes séances, mais aussitôt j'ai eu un goût amer. Je relève ce mot, amer. Elle entend aussitôt apprivatif, mère. Autrement dit, arrêter ses séances la confronterait à une absence de mère encore non réglée par rapport à son passé. Elle est rompue à l'écoute et à sa dimension transcendantale. Du coup, elle entend vite et s'entend beaucoup mieux avec elle-même. Mais ce qui est saisissant dans ce mini-exemple, c'est qu'à travers une saveur subtile, l'amertume comme réponse du corps à une pensée hypothétique, si j'arrête mes séances, il y a un savoir. Ce savoir est condensé et refoulé dans le sens différencié de la mère. Ce savoir s'annonce par les sens, par le corps. Il peut se libérer et se rendre au sujet lorsque le sens qui transparaît négativement par le corps, ici la saveur de la mère, est nommé et entendu dans ses différents sens. Ce micro-cas dévoile comment le savoir est lui-même abstraction de la saveur. Mais pas seulement, car l'ensemble du sens, à savoir la saveur amère, la référence souterraine à la peur d'être confrontée à l'absence de mère, encore douloureuse, est logée dans l'interdit grammatical du mot « amer ». Le fait que cette sensation soit nommée, relevée dans sa tridimensionnalité en étant fracturée par Louis, ouvre à une réflexion et engendre une lumière de sens qui, en rapprochant l'individu de lui-même, lui réapprend à s'aimer. Pour revenir à ma patiente, elle poursuivit. Ce qui ne changera jamais, ma famille, mes parents, c'est un système immuable, de toute éternité. En effet, j'étais à l'hôpital et à nouveau le même scénario s'est produit. Ma mère m'envoie un scud. Elle se tourne vers mon père, voyant que j'étais silencieuse et triste. Elle le prend à témoin et lui dit « Regarde-la, non mais, regarde-la, tu as vu comment elle est ? » Elle dit cela comme si j'étais une étrangère. Son père réagit différemment en fonction des moments. Parfois, il prend le parti de sa fille lorsqu'il est en contentieux avec sa femme, mais le plus souvent, il renchérit sur l'attaque de sa mère en s'alliant avec elle sur le dos de sa fille. Cela, il y a longtemps qu'elle l'a compris. Aujourd'hui, c'est sa mère qui lui pose encore et toujours problème. Tout d'abord, lorsque ma patiente dit « Ma mère m'envoie un scud », elle sait que dans ce système familial, le sens n'a aucune importance. Ce n'est qu'un jeu d'alliance sur fond d'exclusion. Ensuite, sa mère n'est jamais elle-même. Elle est toujours masquée. Elle ne sait entrer en relation avec elle que par la négation. Elle ne sait pas aimer. Cette fois, face à l'attaque maternelle d'entrée en matière, elle n'est plus la serpillère de Naguère. Néanmoins, un reste demeure. Le reste d'une carence maternelle qui persiste dans le goût amer dans sa bouche, dans le sentiment d'être une victime et celui de grande injustice qui parfois l'étreint. Sentiment où la souffrance se transmue en faute oscillant sur elle et sur l'autre comme un métronome. Et là, soudainement, elle me dit « C'est comme s'il eut manquait une pierre pour être libre. » La pierre représentait d'abord le socle où l'on bâtit son église, à savoir le sacré et la capacité de créer qu'ils nous ont allègrement piétinés. Puis dans le mot « pierre », elle entend « repiler ». Elle est surprise par le sens qui se dévoile à elle, mais elle peut se rendre compte encore une fois qu'elle a adhéré à la négation maternelle et c'est en cela qu'elle a été révoltée, révolée, revolée. Elle est redevenue le cerf à qui on pille l'air, parfois, quand, mais néanmoins, le refoulé a fonctionné à bas bruit. Une fois de plus, elle a été déçue par sa mère. Elle croyait que sa mère changerait, mais elle a préféré chuter pour maintenir en sa mère le fantasme de l'aristo, là où ça rit, en haut, en se faisant cerf, au lieu de voir que derrière l'aristo, il y a un cerf qui pille l'air pour pouvoir être en haut. Elle n'est donc dans cette scène que la face cachée du jeu de sa mère en qui elle convoite une aristocratie idéalisée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !